hé yo 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 salut les terfeuses et salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place aux pronostics du quintet du mercredi 5 janvier direction paris vincennes pour le prix de limour trop attelé 2100 m 14 partants car le 8 et le 15 sont non partants réunion une course une indice de confiance 3 sur 5 on est plutôt confiant pour ce quintet mais attention quand même à la présence de quelques spécialistes de la disqualification petit retour sur le quintet du mardi 4 janvier dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux et le quartet en 6 chevaux et ça fait plaisir ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 élixir de crêne et on écoute son entraîneur erno zirné élixir de crêne n'a pas eu le super parcours la dernière fois mais ce n'était pas génial la piste pardon la petite piste ne lui a peut-être pas très bien convenu d'autant que ce n'était pas une distance idéale je le préfère sur plus long il ne faut pas tenir compte de cette prestation s'il a un bon parcours il peut terminer à l'arrivée alors ce que j'en pense d'élixir de crêne bien ces derniers temps il arrive pile poil une fois sur deux il a terminé deuxième du quintet du 29 octobre et attention c'était quand même un lot bien composé et du coup cette sortie lui confère logiquement une bonne chance le numéro 2 éclat des noix et on écoute loïc le renard éclat des noix n'a pas eu le déroulement de course idéal pour son retour à paris vincennes alors que j'y comptais une prestation à effacer à l'entraînement il montre qu'il a bien récupéré de ses efforts il se présente avec un bon numéro avec une course limpide il peut ambitionner le podium il s'est démarré si besoin alors ce que j'en pense d'éclat des noix alors tout d'abord lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant alors éclat des noix ces deux derniers quintet se sont soldés par autant d'échecs malheureusement pour lui là il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer cette fois ci dans la bonne combinaison le numéro 3 et va de guérinière et on écoute Mathieu Abrivar Eva de guérinière a encore très bien couru dernièrement alors qu'elle évoluait sur la petite piste qui ne l'avantage pas malgré un déroulement de course peu favorable elle s'était bien relancée pour finir elle est restée au top et sera plus à son affaire sur ce parcours face à une telle opposition elle peut terminer sur le podium alors ce que j'en pense d'Eva de guérinière et bien il traverse une belle période de forme il a terminé deuxième du quintet du 13 octobre il a remporté celui du 6 décembre il s'annonce redoutable le numéro 4 Eureka du fossé et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4 alors ce que j'en pense d'Eureka du fossé alors à ce niveau sa marge elle est restreinte et c'est vrai qu'elle est plus confirmée aussi sur longue distance en revanche c'est une véritable petite machine à trotter elle ne sait que trotter ça c'est bien du coup elle a aussi hérité d'un excellent numéro et elle a bien sûr sa place dans un champ réduit le numéro 5 duc de la morterie et on écoute l'ambulance passée non elle est passée alors on écoute sylvain gérard dupont pour ce numéro 5 duc de la morterie n'a pas bénéficié d'un très bon déroulement de course dernièrement alors qu'il s'est lancé en seconde ligne il faut dire aussi qu'il n'a plus aucune marge mercredi il a l'avantage d'être idéalement engagé d'avoir hérité d'un très bon numéro il a sa place dans la bonne combinaison il ira sans doute dans le sud ensuite voilà ce que j'en pense de duc de la morterie il reste sur un échec dans le quintet du 6 décembre en revanche il a prouvé sa compétitivité pardon sa compétitivité au niveau qui nous intéresse il a aussi hérité d'un bon numéro attention à lui le numéro 6 extrême des bois et on écoute christophe fait extrême des bois me donne actuellement satisfaction dans ses allures aussi j'en profite et me décide à venir dans la capitale j'avais la possibilité de courir le 10 janvier à toulouse mais ici l'engagement est très bon sans les jeunes ni les étrangers partir en descendant sera un atout car au 2700 mètres il met du temps assez à s'équilibrer en partant alors ce que j'en pense d'extrême des bois voilà extrême des bois là bon c'est moi l'expression il me prend un petit peu la tête celui là parce que du coup je sais que c'est l'un des chevaux que je n'ai pas gardé qui peut me manquer donc voilà il faut en être conscient bon ben voilà j'ai pris le risque de l'écarter maintenant oui avec lui bon ben un coup il arrive un coup il n'arrive pas d'ailleurs c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant extrême des bois ce que j'en pense au niveau inférieur il trotte au niveau supérieur il galope avec lui c'est tout ou rien et comme je vous ai dit j'ai pris le risque de le garder de ne pas le garder dans ma sélection en huit le numéro 7 éveil du lupin et on écoute jean paul marmion éveil du lupin n'est pas trop venu à vincennes jusque là mais il a quand même beaucoup couru en province alors il est habitué à pas mal de choses il n'a pas énormément couru sur courte distance mais vu sa forme et l'engagement on est obligé de le présenter dans ce lot il a sa chance avec un bon parcours alors ce que j'en pense d'éveil du lupin et bien ce sera sa première fois sur une aussi courte distance bon alors par contre c'est vrai qu'il est vraiment en forme et on peut s'attendre à ce qu'il fasse encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible le numéro 8 et non partant le numéro 9 elmica deviette et on écoute bruno marie elmica deviette avait hérité du neuf en dernier lieu cela ne s'est pas déroulé comme je voulais elle a démarré avant de reculer avec les relais c'était cuit pour les premières places mais elle est revenu à bien finir elle est vraiment en pleine forme elle ne dispose certes pas de marge mais elle peut disputer l'arrivée en se faisant ramener et sans noyer le moteur au départ alors ce que j'en pense d'elmica deviette et bien le manque de réussite sur cet hippodrome ainsi que dans cette catégorie là la couru 7 quintet pour cet échec et elle guettera les éventuelles défaillances des chevaux en vue le numéro 10 emblème castellet et on écoute guillaume giot emblème castellet a bien tenu sa partie dans un excès de long de l'eau la dernière fois tout en n'ayant pas pas eu pardon un parcours des plus favorables j'ai préféré cet engagement plutôt qu'un autre le même jour à mot canchy car il n'y a pas les g et les f il a retrouvé son bon niveau après une très longue absence il faut qu'il se sorte de son numéro 10 alors ce que j'en peux ce que j'en pense d'emblème castellet et bien il est en forme ces deux dernières sorties sont excellentes il monte de catégorie et son seul quintet bas c'est malheureusement soldé par un échec mais eric raffin s'installe aux commandes il peut faire mal le numéro 11 espoir du noyer et on écoute jean luc bijoux espoir du noyer a bien tenu sa partie dernièrement sur les 2100 mètres de la petite piste il a fourni une bonne fin de course la grande piste ne va pas le déranger il faut juste il faut juste lui masquer l'effort pour qu'il puisse placer sa pointe il apprécie particulièrement les courtes distances si tout se passe bien il devrait terminer dans les cinq premiers alors ce que j'en pense d'espoir du noyer bien il vient de terminer cinquième un de la course pouvant d'ailleurs nous servir de référence en parlant de courses mais il les fait toutes il fait vraiment toutes ses courses actuellement et mieux vaut donc ne pas le sous-estimer le numéro 12 divin du renoir et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12 alors ce que j'en pense de divin du renoir il est plus tranchant ou trop monté il aborde cette courte distance pour la première fois de sa vie du coup il ya quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature le numéro 13 émeraude de baie et on écoute franck nivar émeraude de baie m'a laissé une bonne impression récemment sur un parcours de tenue elle ne l'a pas relâché à la fin elle est aussi bien quand elle peut ne faire que la ligne droite elle sait aller elle s'est allée très vite alors partir en seconde ligne n'est pas trop handicapant en première ligne elle aurait tendance à vouloir trop en faire elle est proche de sa course alors ce que j'en pense d'émeraude de baie impressionnante par le nombre de disqualifications à son actif elle a cependant réussi à rester au trop lors de ses deux dernières sorties alors maintenant espérons qu'elle continue sur sa bonne lancée ce mercredi tout sera encore une question de sagesse avec cette spécialiste de la disqualification le numéro 14 el capitano et on écoute le capitano a connu des problèmes de jambes cet été et a dû être arrêté il vient de courir à deux reprises mais il a encore besoin de compétition pour revenir au mieux il est loin du niveau qu'il avait montré l'hiver dernier à pareille époque il est préférable de le revoir dans de meilleures conditions bon vous avez vu il nous incite à l'écarter clairement son entraîneur alors faisons lui confiance pourquoi pas un aimerique thomas mais il n'est pas sur ma liste rouge bon alors on va lui faire confiance alors ce que j'en pense del capitano il a terminé 12e le 19 décembre c'était ce jour là bah c'était sa deuxième course de rentrée et oui et du coup face à des chevaux plus affûtés sa tâche s'annonce compliquée allez je fais confiance à son entraîneur je l'écarte le numéro 15 et non partant le numéro 16 dire money et on écoute nils pacha dire money est à la maison depuis trois mois il a bien travaillé en province et l'occasion se présentait de revenir à paris vincennes récemment sur un 2100 m j'ai pris l'option de l'extérieur dans le tournant final alors qu'à la corde il aurait pu intégrer le podium il est resté en bonne forme mais ne démarre pas trop il peut compléter l'arrivée alors ce que j'en pense de dire money alors tout d'abord dire money c'est lui le huitième de mon pronostic alors dire money ces deux dernières cours sont bonnes et à noter que la dernière c'était quand même dans un bon lot bon c'est vrai que cette fois ci là dans cette course demain il n'a pas été vraiment gâté au tirage donc pardon je vous inclue je vous ai attend je reprends ma phrase que là sinon vous n'allez pas comprendre je reprends vite fait ma phrase je voulais dire même s'il n'a pas été gâté au tirage mieux vaut ne pas le rayer trop vite voilà c'est que je voulais dire parce que sinon vous n'allez pas comprendre voilà donc là c'est mieux même s'il n'a pas été gâté au tirage mieux vaut ne pas le rayer trop vite il peut en étonner plus d'un le pronostic ça donne 3 13 10 as 7 11 5 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération bonne chance choupez le moi ciao